Nous, le chef d'opposition officielle à Ottawa, chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poiliev. M. Poiliev, bonjour. Bonjour, M. Dumont. À la veille de l'été, on parle beaucoup de prix de l'essence. Qu'est-ce que vous avez proposé hier et pourquoi? Pourquoi détaxer seulement pendant l'été? Mais après neuf ans de Justin Trudeau, on a la pire inflation depuis une génération. On a deux millions de personnes qui peuvent même pas payer leur facture de l'épicerie. Ils doivent dépendre des banques alimentaires. Et l'été s'en vient. Les gens veulent leurs vacances. Ça ne va pas être des vacances en Europe. C'est trop cher. Les gens vont devoir conduire dans leur voiture. Et encore, le prix de l'essence est très, très cher à travers le Canada. C'est la raison pour laquelle les conservateurs proposent un plan de gros bon sens d'éliminer ou suspendre les taxes fédérales sur l'essence et le diesel entre la journée des patriotes et le fait du travail. C'est cette fin de semaine jusqu'en septembre. Ça va permettre aux Québécois d'économiser à peu près 20 sous le litre entre ce temps-là et d'avoir des vacances et supporter le tourisme en même temps. Mais vous dites que c'est une politique de gros bon sens. Mais généralement, en matière de fiscalité, en matière de taxation, on a plutôt tendance à dire qu'il faut être prévisible, il faut être stable. À la limite, on peut baisser une taxe, mais la baisser de façon permanente. Est-ce que c'est vraiment justifié? Ça ne fait pas un peu un petit stunt politique, un petit coup politique de dire que pour la période des vacances, on baisse les taxes. Dans le fond, l'essence qu'on met dans son réservoir pour aller travailler en hiver est aussi important, non? Non, on aimerait bien éliminer les taxes de façon permanente, mais on n'a pas les moyens de le faire. On a montré que le gouvernement dépense 21 milliards de dollars sur les consultants, soit disant une augmentation de 100 % depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Moi, je propose qu'il réduise ces dépenses-là d'à peu près 15 % afin de libérer l'argent nécessaire pour éliminer les taxes sur l'essence et le diesel pendant l'été, sans ajouter à notre dette ni déficit. Donc, c'est une façon responsable de donner aux Canadiens des vacances et un break des taxes et des coûts imposés par des taxes et dépenses inflationnistes de Trudeau et Le Bloc. M. Poilier, c'est un peu un hasard, mais hier, presque à la même heure où vous faisiez l'annonce dont vous nous parliez, à Québec, le ministre de l'Énergie, M. Fitzgibbon, présentait sa politique, le fait d'avoir un rapport sur ce que les gens de Québec, la région de Québec, payent en taxes, en prix sur l'essence. Et bon, à la toute fin de la conférence de presse, un journaliste l'a interrogé sur votre proposition. On va voir ce que ça a donné. C'est des gens qui disent « Ah, mais pourquoi ils baissent pas les taxes sur le carburant? » Vous répondez quoi à ça? Baisser les taxes sur le carburant, je pense qu'il faudrait monter. Il faut faire quelque chose. Lui, il dit « S'il y a quelque chose, on devrait plutôt les monter. » Ça vous dit quoi? À ce que je sache, il a clarifié ça. Oui. Mais ce serait la proposition du Bloc et de Justin Trudeau. Le Bloc a dit vouloir radicalement augmenter les taxes sur l'essence et le diesel. Trudeau vise à une deuxième taxe carbone qui s'applique au Québec. C'est au-delà des taxes carbone et taxes de l'essence qui existent déjà. Ça s'appelle le règlement sur le combustible verte. Vous avez rédigé des chroniques là-dessus. Donc, oui, les libéraux et le Bloc veulent augmenter les taxes sur votre essence et votre diesel. Ça va augmenter le coût de l'énergie, de l'épicerie. Le Bloc et les libéraux sont pareils là-dessus. Le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires, inflationnistes et centralisatrices de Trudeau. Donc, les Québécois auront un choix dans les prochaines élections ou bien le Bloc et les libéraux qui veulent taxer votre nourriture, punir votre travail et augmenter les déficits inflationnistes ou bien le Parti conservateur de gros bon sens qui va couper les taxes et impôts, bâtir les logements, réparer le budget et stopper les crimes. Mais juste pour être très clair, vous êtes élu premier ministre. Les deux taxes, la taxe pour les changements climatiques et l'autre règlement sur les carburants propres mais qui fait payer une taxe aussi, les deux, c'est aboli? Oui, oui. Et la deuxième, je vais clarifier encore. Ça, c'est une taxe qui s'applique directement au Québec. Je sais. Le Bloc essaie de vous faire oublier ça. Le Bloc a voté pour ça. Le Bloc a voté pour augmenter votre essence. Une autre 17 sous le litre. Moi, je vais abolir cette taxe-là. Je veux vous entendre, M. Poiliev, sur un autre sujet, les campements. Ça a été une grosse discussion au Québec depuis deux semaines. Cette semaine, on a eu un jugement de la Cour sur ce campement à l'Université McGill. L'Université McGill, qui a perdu sa demande d'injonction, a été rejetée. Qu'est-ce que vous pensez de ces campements? Est-ce qu'il faut écouter ces jeunes, ces étudiants ou est-ce qu'il faut démanteler ces campements? OK. Premièrement, il faut corriger une chose. Je ne suis pas certain que c'est tous les étudiants qui font ces campements. C'est vrai, on ne le sait pas. On vient de voir une chronique très intéressante de John Iverson dans le National Post qui parle de l'ingérence chinoise dans la provocation de ces manifestations. Deuxièmement, on sait que le IRGC, c'est un groupe terroriste de l'Iran, a 700 agents ici sur le terrain au Canada. C'est un groupe terroriste qui a tué 55 Canadiens dans la frappe de missiles à un avion. Et c'est un organisme qui organise et provoque ces manifestations ici au Canada. Moi, je veux introduire cette ingérence étrangère en bannissant ce groupe terroriste et en empêchant le gouvernement chinois de s'ingérer dans notre système. Oui, les gens ont le droit de se manifester, mais il faut aussi permettre les étudiants juifs de participer dans leurs études de façon sécuritaire. Il ne faut pas empêcher les études des autres étudiants. Donc, en conclusion, vous souhaiteriez le démantèlement des campements ou vous toléreriez leur maintien? Cas par cas, les gens peuvent avoir des manifestations, oui, je suis d'accord, même si je ne partage pas leur point de vue. Mais ça ne se peut pas empêcher les études des autres étudiants. Et moi, je crois que la liberté d'une personne ne peut pas empêcher la liberté d'une autre. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Est-ce que le Canada doit faire monter la pression sur Israël pour mettre fin à ce conflit? Est-ce que vous avez l'impression que la situation humanitaire à Gaza est devenue tellement terrible qu'elle justifie que le Canada s'en mêle comme plusieurs le demandent? Et l'appui qui a été donné à Israël, qu'on remplace ça maintenant par une pression sur Israël pour arrêter les frappes? Le problème, c'est qu'Israël n'a pas un partenaire de paix. Hamas a dit que l'instant que les frappes arrêtent, il va commencer à préparer une autre attaque qui ressemble à l'attaque du 7 octobre. Donc, c'est nécessaire d'éliminer Hamas. Hamas peut mettre fin à cette violence dès maintenant en donnant ses armes en donnant les terroristes, en surrendant les terroristes à l'Israël et en permettant la paix avec Israël. Mais pour l'instant, Hamas refuse de faire ça. Et donc, quand on parle d'un cesse et le feu, un cesse et le feu avec qui, quand Hamas dit non à la paix? Est-ce que vous seriez un premier ministre pro-Israël? Est-ce qu'il y a une paix avec l'Israël? Oui. Faire comme ça. Ça m'empêche pas d'être pro-palestinien quand on parle du peuple. Moi, je veux qu'il y ait un État palestinien. Je pense qu'il peut y avoir une paix. Les Israéliens ont déjà signé une paix avec l'Arabie saoudite, avec Bahreïn, avec le Soudan. Je pense que l'Israël était en train de négocier une paix avec l'Arabie saoudite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran a provoqué Hamas à faire l'attaque afin d'interrompre cette paix. Moi, je veux une paix du Raab, un État palestinien. Mais Hamas, c'est un groupe terroriste qui va jamais permettre ça. C'est pour ça qu'il faut détruire Hamas. Au mois de juin, M. Trudeau nous a promis une rencontre avec M. Legault sur la question de l'immigration. Ils en ont eu une rencontre en mars, mais ils se sont refixés un nouveau rendez-vous en juin. Les attentes de Québec sont quand même élevées. Autant de l'argent à être versé pour payer pour les demandeurs d'asile qu'un meilleur contrôle du nombre d'entrées sur le territoire. Vous, comme chef de l'opposition, qu'est-ce que vous souhaitez voir? Qu'est-ce que vous pensez que Justin Trudeau devrait livrer comme marchandise au Québec? À risque de me répéter le gros bon sens, quand le gouvernement conservateur était en place, on n'avait pas ces discussions parce que le système était bien géré. On avait un nombre de l'immigration et une gestion de l'immigration qui permettait au Québec d'absorber les nouveaux arrivants avec des logements, des programmes sociaux, etc. mais à cause du chaos que Justin Trudeau a introduit dans notre système avec l'ancienne affaire de Roxham Road, de Chemin Roxham, l'augmentation massive de réfugiés, souvent illégal, qui sont trouvés inadmissibles, et aussi les étudiants de l'international. Ça a causé un chaos total et le Québec est à la pointe de rupture. Donc, je comprends pourquoi le gouvernement du Québec dit « Hey, comment est-ce qu'on va payer la facture pour tout ça? » « Où est-ce qu'on va mettre tous les gens là? » Il faut rétablir l'ordre et remplacer le chaos que Justin Trudeau a causé en éliminant la fraude et en rétablissant des seuils raisonnables qu'on peut absorber. Pierre Poilièvre, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, M. Dumont.